C'est moi qui ne comprends pas, je ne comprends pas du tout de quel rapport tu parles en fait. C'est ça, un profane c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance des choses sacrées, qui ne peut pas faire des crises, des choses, parce qu'il sait que l'Esaïe a fait. Et après cela, c'est un livre qui a étalé, il faisait des Canaanites, et ça n'est plus à ce qu'il y a, c'est comme tout ce qui était comme principe à suivre, ce principe dont on vous parle. Donc, tu sais, quand Abraham a connu une femme pour son fils Isaac, il est allé les chercher par son peuple. Il y a déjà une indication, le peuple de Dieu ne se mariait jamais dehors. Depuis le départ, on voit ça même temps, Genèse 6, le fils de Dieu ne se mariait jamais. Avec les fils des hommes, on fait ça, et ça, toujours, on ne mélange pas de sémence. Et quand on mélange les sémences, la sémence, c'est comme, la bonne sémence, c'est comme. Et ça, c'est un truc depuis que l'Esaïe n'a pas subi cela. L'Esaïe n'a pas été, n'a pas considéré les choses spirituelles. L'Esaïe a été trop charnelle, trop charnelle. Le livre des comptes nous dit que ne soyons pas comme ça, parce que si nous perdons, nous risquons d'arriver à cette place où nous commençons à demander, mais Dieu ne nous donne plus. que sa répentance n'a pas fonctionné. Mais non, Genèse nous raconte qu'après cela, Esaïe était tellement fâché contre son frère qu'il se disait, après la mort de mon père, je vais le tuer. Après la mort de mon père, je vais le tuer. Alors, on va aller vers ceci. Alors, Verset 41. Esaïe conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père. La bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaïe disait en son père, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Vous savez, même s'il tuait Jacob, son frère, ça n'allait pas lui redonner la bénédiction. Tu sais, quand tu commences à aller dans le chemin du mal, tu fais mal sur mal, mal sur mal. Tu sais, les anglophones disent, tout wrong doesn't make a right. Tu ne peux pas corriger un mal avec un autre. Il faut vraiment aider et commencer à bien faire. Et maintenant, verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaïe, son fils et lui. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Esaïe, ton frère, me tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Laisse, lève-toi, fuis chez l'avant mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne les coins et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je devrais revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en le même jour? » Rebecca dit à Isaïe, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de haine. Si j'accorderai une femme comme celle-ci parmi les filles de haine, parmi les filles du pays, à quoi me servent-ils? » Voilà. Et vous savez, des fois, les mamans savent tirer les ficelles dans la maison. Elles tirerent les ficelles de tout le monde dans la maison. Et là, elle dit à Isaïe, « Ecoute, ces enfants, ces filles qu'Esaïe a épousé me rendent la vie dure. Moi, je ne veux pas que Jacob fasse la même chose. Envoie-le chez mon frère. Dans nos origines, là, il va se trouver une femme. » Et Isaïe a appelé Jacob. La bénigne lui a donné l'ordre d'aller prendre une femme parmi les... de ne pas prendre une femme plutôt parmi les canadiennes, mais d'aller dans la maison de tuer le père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de la mort, frère de ta mère. Et là, Jacob est parti. Jacob est parti. Et j'aime bien cette partie. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons dans Genèse 28, en commençant à lire à partir du essai 10. Beaucoup, beaucoup de leçons là-dedans. On va le lire en Es-10, 28-10. Jacob est parti de Birchba et s'en alla à Shara. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevel et se coucha dans celui-là. Il eut un songe. Et voici, une chêne était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette chêne. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, Je suis l'Éternel du Gabriel, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'attendras, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Métis. Et toutes tes familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15, on va dire verset 15 aussi. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Wow! Mais là, ce qui est intéressant à lire d'abord en parlant ici, c'est que Jacob part, il est en route, mais ce n'était pas à côté. Il marche, il marche, il marche. Je me suis toujours posé des questions quant à savoir comment ces gens s'orientaient, comment ils savaient que c'était dans cette direction. C'était quand même quelque chose. Donc, il a marché, et là qu'il arrive à une place où la nuit le surprend, il a pris une pierre dont il a fait son oreiller. Ce n'était pas le confort de Holiday Inn ou de, je ne sais pas, Hilton Inn ou quelque chose. Mais c'était juste une pierre. Donc, littéralement, il s'est couché à terre, avec une pierre comme l'oreiller. On se rapproche tous les autres. Dans certaines maisons, je ne sais pas, c'est 24 oreillers sur le lit. Et là, il s'est endormi. Et là, il s'est endormi. Et là, pendant qu'il dort, il a un rêve, un état de rêve. Il voit une échelle qui était appuyée sur la terre. C'est-à-dire, le bas de l'échelle se tient sur la terre et son sommet touche au ciel. Ça devait être une très longue échelle. Et voici, il dit, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Wow ! Quelle vision extraordinaire ! Quelle vision particulière ! C'est comme si les anges avaient besoin d'une échelle pour descendre et monter. Oui ? Est-ce qu'il y a une différence entre un rêve et une vision ? Très souvent, quand c'est un rêve, c'est parce que tu es vraiment endormi. Et très souvent, quand c'est un rêve, très souvent, ça n'a pas de signification. Tu sais, j'ai rêvé que j'ai mangé le spaghetti et puis je me suis réveillé. J'étais en train de mâcher le bout de mon train. Ou quelque chose comme ça. C'est juste un rêve, il n'y a rien là-dedans. Mais quand c'est une vision, c'est parce que Dieu t'a montré quelque chose. Ou un songe, c'est parce que Dieu t'a montré quelque chose. Et très souvent, une vision, ça peut être, tu es débou, tu es réveillé, tu n'es pas endormi. Et il y a des fois des moments où tu es genre, tu ne sais pas, tu es à moitié endormi, à moitié réveillé. Tu sais, des fois, tu te demandes est-ce que je dors ou je ne dors pas. Et ça, ce sont des songes, ce sont des visions. Mais quand tu ronfles, c'est vraiment un rêve. Tu peux appeler un songe ? Ben, c'est ça que tu peux appeler un songe. Parce qu'il tombe, parce qu'il est à moitié, il s'est réveillé. Il y a un songe et voici une échelle est terminée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Presque tous les théologiens disent que cette échelle, c'est vraiment le type de Jésus-Christ. C'est là où le ciel rencontre la terre. Et les anges qui montent et qui descendent, c'est vraiment le type de nos louanges, de nos prières et de nos requêtes que les anges font monter. Et quand ils descendent, c'est vraiment l'image ou le type des réponses de Dieu que les anges n'ont en même. Et tout cela passe par Jésus-Christ parce qu'il n'a pas... Enfin, tu sais, les anges du mouvement n'ont pas besoin d'échelle. Ils peuvent monter au ciel sans échelle. Et voici, l'Eternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Eternel, le Dieu d'Abraham. Regardez ceci. Il dit, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Là, ce sont les promesses qui ont été données à Abraham, qui ont été réitérées à Isaac. Là, ça vient d'être renouvelé maintenant à Jacob. On voit vraiment que Jacob, par ce fait, est vraiment l'héritier d'Abraham et de Isaac. Il est le successeur dans la promesse de Dieu. On voit que c'est lui qui continue la lignée que Dieu a voulu dresser de par Abraham. Il dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. En d'autres termes, la terre de Canaan, qu'il avait dit qu'il allait donner à Abraham, devient maintenant une possession de Jacob. En d'autres termes, les promesses d'Abraham sont en train de se réaliser par Jacob. Tu sais, Dieu peut nous promettre beaucoup de choses. Cela ne veut pas dire nécessairement que tout ce que Dieu nous a promis, nous allons le voir de notre vie. Tu sais, Dieu a promis à Abraham que tu auras une grande descendance que tu ne pourras pas compter. Abraham est mort, il n'a vu que deux petits-fils. Tu sais, c'était des années avant que cette descendance soit une multitude. Est-ce que Dieu a failli à Abraham? Non, non, non. Donc, nous pouvons des fois vivre, ne pas voir de nos vivants les promesses que Dieu nous a données. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a failli. Dieu n'a failli jamais. Dieu n'a failli jamais. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. La même chose qu'il avait dit à Abraham. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Extraordinaire. Toutes les promesses d'Abraham se répètent dans Jacob. Il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai, point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dieu dit, je ne veux pas t'abandonner, et je vais exécuter tout ce que je t'ai dit. Et regardez au verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacob s'est éveillé. Il s'est éveillé de son sommeil, donc il dormait. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Tu sais quoi? Des fois, nous arrivons à cette place où Dieu est là, mais nous ne nous en rendons pas compte. Nous sommes endormis complètement. Et quand je parle d'endormis, cela ne veut pas dire toujours physiquement, mais spirituellement, nous sommes souvent endormis. Vous savez, Dieu nous parle souvent. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, je lui disais, Dieu nous parle souvent, mais très souvent, c'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui n'écoutons pas. Et moi, j'ai la certitude qu'en ce jour-là, Dieu va faire de rouler le film de notre vie, et il va nous montrer là où il nous parlait, comment il nous indiquait. Mais nous étions comme, tu sais, importés par nos propres préoccupations éphémères, alors que Dieu était en train de nous essayer de nous atteindre. Nous n'avons pas fait cas de ce qu'il faisait. Mais nous devons arriver à une place où nous nous réveillons de notre sommeil, et que nous réalisons que Dieu est en train d'agir dans notre vie. Nous devons arriver, chacun de nous, à une place où nous sortons de notre sommeil spirituel, et que nous nous écrions, waouh, Dieu est ici, et moi je ne le savais pas. Et ça, ça change toute notre vie. Ça change toute notre marche. Nous devons être, tu sais, nous devons arriver à atteindre cet éveil spirituel. Et regardez le 17ème verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu peur. Il dit que ce lieu est redoutable. La présence de Dieu va toujours effrayer une âme péchéresse. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappellerai toujours, la première fois que je suis arrivé à l'église, c'était bizarre. J'avais peur. La première fois que j'entrais dans la présence de Dieu, il y avait peur. J'avais peur. Moi je me rappelle, la toute première fois que j'ai senti la présence de Dieu. Mais je ne savais pas que c'était ça la présence de Dieu, voilà. J'ai eu quand même peur. J'ai eu quand même peur. On était, je pense qu'on était encore en quatrième secondaire, la Chine. On avait fait un club qui s'appelait Sagaz. Moi, avec mes amis. Et on était quand même, on était cool. Et notre club était comme, on avait commencé d'abord par organiser un match de foot. Mais notre classe, on a reçu une équipe. On est allé au cercle hélénique parce qu'ils avaient un bon terrain de foot à Nariyada, dans leur cercle à Nariyada. Toi, tu es un jetteur, Nariyada. Et on leur a demandé un match. Tu sais, c'était quand même quelque chose de petit noir. Qui vont demander un match au blanc. On est allé, on a joué avec eux. On les a battus deux mains. On était contents. Et c'est là où notre club est né. Ça s'appelait Sagaz. On a baptisé Sagaz. Donc, on a organisé des petits matchs ici, ça et là. Et puis, on a organisé des groupes de réflexion. On se rencontré. Je suis sûr que si je fouille dans mes affaires, je peux trouver des vieilles choses. On se rencontré, on faisait une réflexion sur la vie. Sur les relations, la première fois qu'on est sorti, on est loué une petite cabane dans le bois. Et cette cabane était tenue par un moine à Kisushi. Kisushi, c'est 30 km à l'extérieur de Kisushi. Et là, tu vas chez les hominastères, tu loues la cabane. C'est un peu loin. Tu vas à la retraite là. Et on était là, vraiment dans le bois. Et on priait, on faisait notre petite cuisine. Et puis, on réfléchissait, on écrivait. Et c'était un club qui, après, ça s'est développé pour... On a voulu faire à l'OMG. Et on a commencé à s'impliquer. C'était aussi le départ de ce qui m'a un peu conduit dans la politique. Et donc, on réfléchissait sur Dieu. Et ce jour-là, on est sortis le matin, trop tôt le matin. On a marché dans le bois. On est montés sur une colline. Et quand on était sur cette colline-là, on était à sept. On a commencé à prier dans ce que nous savions comme prière. Mais tu sais, quand tu es dans la nature, c'est plus facile afin de se connecter à la présence de Dieu. Parce qu'il y a moins de distractions. Il n'y a pas de bruit. Tout ce que tu vois, c'est... Tu sais, on a commencé à prier. On a prier, on a prier. C'était intense. Et c'était pour la première fois que j'ai senti vraiment une présence. J'étais comme, wow. Ça, c'est spooky. Et tu es un peu une espèce de chair de poule. Tu ne sais pas trop ce quoi. Et on est descendu de là. J'étais comme, wow, c'est quoi ça? Et quand je suis arrivé ici, il fallait que je vienne ici. Et que j'aille à l'Église. Et là, j'ai senti pour la première fois la présence de Dieu. Et ben, pour la première fois que j'ai identifié que c'était Dieu. Et ça fait peur. Le péché qui est en face à la sainteté de Dieu génère toujours la peur. Amen. Mais non. Jacob s'éveilla dans son sommeil. Il dit certainement, le terrain est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est réputable. C'est ici la maison des dieux. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son gilet. Il la dressa pour un monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et là, il a donné à ce lieu le nom de Bethel. Qui veut dire la maison des dieux. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Père Pestele. Quand on voit un peu plus, un réel vers le verset, un chapitre de 21, on voit qu'Abraham a été éteint dans ces lieux-là. Est-ce que ça n'a pas de lien ? Ça a peut-être un lien. Et c'est pourquoi on dit toujours avec certitude que si tu veux développer une vie de prière, essaye de prier au même endroit, à la même heure, chaque jour. Dans ta maison, choisis un lieu de prière. Quand tu te fais un lieu de prière. Après, c'est comme si, quand tu vas dans ces lieux-là, c'est plus facile d'entrer dans la première maison. C'est comme s'il y avait une option qui reste sur la place. Et, tu sais, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut apporter sur ces sujets-là. Un lieu où les gens prient souvent. Des fois, c'est juste le fait d'être là, tu sens quelque chose. Il y a ces maisons où tu vas entrer. Juste le fait d'entrer dans la maison où tu sens la présente. Et il y a d'autres raisons où tu veux entrer. C'est un peu d'autres choses. Si vous avez des gens qui pensent que j'utilise. Merci. Pardon ? Il y a des gens où tu parles avec la personne, même si elle est désordre, pas forcément sur la prière. Il y a des gens comme ça. Ouais. C'est... L'onction et la présence des dieux, c'est contagieux. On a aussi... La présence des dieux, c'est contagieux aussi. C'est pourquoi... Pour faire attention. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ecoutez. C'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais non. Il eut peur. Il dit. Ce lieu révitable. C'est la maison des dieux. C'est ici. La porte des cieux. Et il a loin la pierre dont il avait... Et il a dressé pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait... Et là, maintenant, Jacob fait un vœu. Tu sais, c'est une chose d'entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est une autre chose que lorsque tu es dans cette présence. Tu prends un engagement. Tu sais, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu y sors. Et puis c'est fini. Et tu retournes à ce que tu étais. Ça ne marche pas. Rentre dans la présence de Dieu. Fais un engagement. Prends un engagement avec Dieu. Rentabilise ce monde. Rentabilise Dieu. Oui. Oui. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas que tu fais un vœu. C'est comme si après, tout se tient pour les fois que tu l'accomplis. Ben, c'est justement la beauté de ça. Oui. Parce que quand tout se tient, là, tu fais ce que tu accomplis. Là, c'est ça la victoire. Parce que si il n'y a rien qui s'oppose, le vœu ne te sert à rien. Il est inutile. Est-ce que c'est comme une épreuve de l'épreuve ? Ben, c'est pas nécessaire de définir comme une épreuve. Mais c'est que s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de victoire. Oui. 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 Et puis, si tu récites hors contexte, ça veut dire tout autre chose. Ça veut dire, c'est quoi les circonstances dans lesquelles il parle. On parlait justement de faire un vœu. Tu sais quand la Bible dit que si tu fais un vœu, on fait quelque chose comme ça. Et là, on parlait du fait que quand tu fais un vœu, des fois, c'est très difficile. Tu sens qu'il commence à tirer partout, que tu ne peux pas t'aimer et tout. Et on se demandait justement pourquoi c'est comme ça. Et il a dit que des fois, c'est Dieu qui permet que ce soit comme ça. Il a dit? Des fois. Des fois. Oui, j'ai dit. C'est ça. Mais je veux souligner ce mot. Parce que quand tu parles des fois, si les gens ne soulignent pas ce mot, alors on peut utiliser cela comme excuse pour sortir de son vœu. Ben, c'est Dieu qui a voulu. Bon, voilà quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça arrive même des fois très rarement. Ce n'est pas quelque chose de quotidien. C'est très rare. Moi, je sais quelqu'un qui voulait justement jeûner pendant 40 jours. Et il est arrivé à 39, il a échoué. Le Seigneur lui a dit que s'il avait fait cela, ça allait le détruire. Parce que ça allait lui amener l'orgueul. Mais tu sais, le danger, c'est aussi quoi? C'est toujours notre motivation. Cette personne, cette fois-là, le Seigneur lui avait fait grâce. Et c'était une personne qui servait Dieu de façon extraordinaire, qui a même écrit des livres. Dieu l'a utilisé puissamment dans la prière. Il pouvait jeûner et prier, aller sur une montagne et toute une légion d'anges le suit. Et des choses extraordinaires, mais cette personne aujourd'hui est carrément loin de la vérité. Parce qu'éventuellement, il est tombé dans ce piège-là. Tu vois, quand Dieu va faire, c'est pour, tu sais, c'est toujours pour t'éviter quelque chose. Parce que peut-être il y a, tu sais, l'orgueul en toi qui va devenir un problème. Éventuellement, tu vois. Mais si tu comprends dès le départ que ce que j'ai fait est nourri, ce n'est pas la grâce de Dieu. Je ne mérite rien. Même si j'arrive à jeûner deux jours, c'est Dieu qui m'encorde cette grâce. Oui? Dans le sens, par exemple, que tu es dans cette situation, tu dis à Dieu que si tu me sors de cette situation, je te servirai, peut-être je vais rester ici, ça. Puis Dieu te sors de cette situation, mais tu ne parles pas parce que tu n'as pas dit à Dieu. Et là, c'est comme maintenant, car c'est Dieu qui a permis de ne pas creuser. Non, 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 parce que tu dois servir Dieu. Mais servir, c'est comme c'est un exemple. Si je dis, par exemple, je veux commencer à... Si je ne lis pas ma vie le matin, je ne mange pas toute la journée. Des choses comme ça, tu sais, je te donne ça comme Dieu. Oui, parce que tu sais... J'ai horreur à justifier l'échec. Tu sais, ce n'est pas une tendance que j'aime établir. C'est-à-dire, on va... Anyway, on n'a même pas besoin d'établir cela. Parce que dès le départ, quand nous faillissons, Dieu nous pardonne. On n'a pas vraiment besoin d'établir un autre paramètre pour dire que c'est Dieu qui nous fait échouer. C'est comme c'est un terrain un peu buissant et très très buissant. Finalement, on ne sait plus quoi on se tient. On doit juste faire. Si on échoue, on demande pardon et on se relève, on ne reste pas là. Moi, je pense que quand quelqu'un dit cela, c'est toujours dans l'espoir de dire, d'entourager quelqu'un qui échoue à ne pas se condamner, à ne pas se... Si, si... ... ... ... ... ... ... ... Et c'est ça le but et l'objectif. Pour cela, tu dis cela, ce n'est pas un maitre. ... ... ... ... Oui ? C'est ça, nous ne devons pas être des... Ce n'est pas graviste là. Tout, ce n'est pas grave. Tout, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas bon non plus. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce exige des choses à notre part. La grâce... Ce n'est pas la grâce. La grâce nous fait glisser en enfer. La grâce nous en fait, c'est-à-dire en enfer. La grâce... Attendez un peu. ... 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